6 Français sur 10 comptent partir en vacances cet été, c'est davantage que l'an dernier. En augmentation également le budget moyen que ces vacanciers envisagent d'y consacrer. Bref, à quelques jours du lancement officiel de la haute saison, si l'on en croit ce sondage, les professionnels du tourisme peuvent retrouver le sourire. Il y a quelques mois, la tendance était à l'inverse. Mais ces chiffres sont encore bien loin de la situation d'avant-crise. En 2008, on était à 80% d'intention de départ en vacances. Donc dans tous les cas, on a perdu 22 ou 20 points d'intention de départ en vacances. Donc tant mieux s'il y a ces petites embellies. Mais restons prudents, attendons de voir réellement ce qui va se passer. Espérons qu'en effet la saison sera bonne. Prudence également du côté des professionnels de l'hôtellerie de plein air. Si le sondage montre un léger mieux, les taux de réservation ne sont pas encore pleins. La faute au phénomène de réservation de dernière minute. Beaucoup trop à notre goût, jusqu'à 20-25% attendre les dernières journées, les dernières semaines pour réserver le séjour. Donc ce qu'on appelle dans notre jargon l'opportunisme. A savoir, il fait beau, on va partir la semaine prochaine. Il fait pas beau, on partira la prochaine fois. Pour beaucoup de planning, il reste encore 20, voire plus, 20% de remplissage à faire. Contrairement il y a une dizaine d'années où, en général au mois de mars, toutes les réservations étaient faites pour la saison à venir. Et puis de saison en saison, ce qui ne change pas, c'est le temps qui fait la réussite. Ou pas des vacances. Le temps qu'aucun sondage ne peut évidemment prévoir. Sous-titrage Société Radio-Canada